bonjour les amis comment allez vous vous allez bien c'est extraordinaire dans la première partie je vais vous expliquer qui sont les sorciers ouais c'est à dire de vous dire qu'ils étaient vraiment les sorciers parce que les gens ne savent pas qu'en réalité qu'ils sont les sorciers d'autres pensent qu'ils n'existent pas même les sorciers pensent qu'eux-mêmes ils n'existent pas c'est-à-dire que dans la web quand tu crois en un sorcier et que tu loupes pour la raison de savoir mais est-ce que les sorciers existe lui-même tu dis qu'il ne sait pas alors que les sorciers c'est-à-dire que tout est un mélange de ce monde je voulais expliquer de façon très simple qui étaient les sorciers dans la première partie vous pouvez voir ça en long et en large mais ici je vais aller rapidement un sorcier c'est une personne comme vous de moi qui a livré son esprit à Satan c'est-à-dire quand il a été initié à la sorciérerie automatiquement il a livré son esprit et il a reçu un autre esprit on va dire un démon qui le possède et c'est ce démon là qui anime son corps c'est lui qui l'amène à faire ce qu'il fait comme le mal qu'il fait le bien c'est que il y a le mal derrière quand il offre un cadeau c'est que il y a quelque chose qui cloche derrière c'est-à-dire qu'avec lui là il faut toujours rester sur ses gardes parce qu'il est pour c'était ce que c'était sorcier et la chose la plus grave dans cette histoire c'est que quand c'est sorcier là est dans une famille il cherchera à sacrifier les gens de cette famille parce que c'est pour ça aussi qu'il était initié oui donc il tue les gens il s'occupe les gens parce qu'il a été créé pour ça et en général tout se passe en esprit c'est un combat qui devient spirituel à un moment donné ça se transforme en combat physique un combat réel peut-être que dans la suite dans la prochaine partie je vais vous en dire plus abonnez-vous à tirer la cloche et à chaque fois que vous apprenez quelque chose laissez un gène pour nous en informer au fur et à mesure qu'on évolue dans ce chapitre 2 qui sont les sorciers c'est ce qu'ils font dans cette vidéo j'aimerais vraiment aider beaucoup de personnes j'aimerais vraiment vous dire un truc comme je vous l'ai dit dans la définition les sorciers sont là pour faire du mal au champ maintenant comment les sorciers fatiguent les gens ou encore font souffrir les gens là c'est de ça que je vais vous parler là ici même c'est de ça mais que je vais parler ou parler maintenant là même comment les sorciers font souffrir les gens et tout ça à la fin de la première partie je vous l'ai dit que en général ils aiment faire les choses pour énerver les gens ils aiment faire les choses pour détruire les projets des gens les oeuvres des gens le boulot des gens c'est ça c'est ça les sorciers parce qu'ils sont élevés par un esprit de destruction ils sont que là pour détruire et pour détruire les oeuvres d'autrui eux-mêmes se détruisent pas eux-mêmes ils détruisent les oeuvres des gens ce qu'on sait et c'est là il vous a dit que que vous pouvez travailler le matin et étant fatigué vous rentrez à la maison et quand vous serez prêt à dormir là c'est-à-dire au moment où tu es prêt à dormir c'est en ce moment là tu entends un fort bruit et en ce moment là tu auras l'impression que c'est à cause de toi le bruit là est défait oui mais c'est dans ton esprit c'est dans ta tête genre c'est comme tu as entendu une fois tu vas te dire ce bruit là n'est pas normal ce bruit là n'est pas normal pour fatiguer les gens les sorciers peuvent se comporter ainsi ils vont attendre le moment où vous êtes prêt à vous reposer là c'est là ils vont venir faire du bruit pour vous perturber juste pour vous faire souffrir juste pour vous faire souffrir c'est comme vous pouvez avoir un enfant ou bien il peut avoir un enfant quelque part l'enfant là tout le temps c'est quand les gens vont se mettre à dormir la nuit c'est vraiment commencer à dormir là dans ce moment il pleut tout le temps il pleut ou il pleut il pleut ou il pleut jusqu'à ce que les gens commencent à se demander mais ah est-ce que c'est normal qu'est-ce qu'il va parler l'enfant ça peut arriver que l'enfant là soit malade et a trouvé un problème mais souvent les sorciers passent par là aussi pour faire souffrir les gens c'est-à-dire que chez eux tous les moyens sont bons pour faire souffrir les autres tous les moyens sont bons qu'est-ce qu'ils peuvent faire dès que l'enfant est prêt dès que vous n'êtes pas à dormir comme il n'y a pas l'oeil de l'air qui vous attend chez vous qu'est-ce qu'ils vont faire comme ils vous observent au travers des caméras des suivants de la société et qu'ils savent tout ce que vous faites au moment où vous ne serez pas à dormir c'est là que vous voyez des moustiques vous piquez l'enfant là là on va se mettre à pleurer d'une manière je me dis tiens, c'est mais quoi ? toute la nuit vous ne donnerez pas toute la nuit vous ne donnerez pas ça c'est passé le lundi ça c'est passé le mardi ça c'est passé le maigret avant le jeudi si vous n'avez pas faux esprit vous allez commencer à être épuisé c'est une manière pour vous faire souffrir comme ça c'est une manière pour vous faire souffrir comme ça vous voyez ils vous combattent spirituellement et ils vous combattent physiquement je vais aussi prendre un autre exemple vous allez voir quelqu'un il cherche du travail jusqu'à ce qu'il n'en trouve pas il cherche de déposer le dossier partout c'est tout ça ne marche pas je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est parce que je suis trop intelligent ou bien j'ai trop ou bien mon niveau est trop que je n'arrive pas à trouver du boulot ah souvent là les sorciers fatiguent les gens surtout la jeunesse la jeunesse consciencieuse c'est-à-dire cette jeunesse à même là qui est destinée à prier comment les sorciers font pour vous fatiguer je vais vous dire tu as là le coach a souffert tu as souffert sur le soleil comme moi le vent t'a chucoté la pluie t'a battra ouais non tu es prêt tu vas te prendre tes dossiers qu'est-ce qu'il se passe tu vas te prendre tes dossiers un sorcier qui est là-bas qui a vu ton étoile qu'est-ce que tu vas bouillir dès qu'il voit dès qu'il voit net ton dossier qu'est-ce qu'il fait il prend ton dossier il met ça dans la poubelle à chaque fois que tu vas te déposer lui il prend le dossier il met le dossier dans la poubelle à chaque fois que tu le déposes il prend le dossier il met dans la poubelle encore il a dit ça là c'est devenu son travail maintenant tu n'es pas au courant tu n'es pas au courant qu'il y a un gars qui empêche ton dossier de monter jusqu'au déce sur le patron et que ça accroche de ce cas-là que depuis on ne t'a pas encore appelé et ça se passe toujours comme ça dans ta vie surtout quand il y a un sorcier dans ta famille ce sorcier là va rentrer en contact avec la personne avec un membre d'un sorcier d'une entreprise là où tu es allé déposer ton dossier ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tu es allé d'une entreprise A et que tu as déposé ton dossier le sorcier qui est dans ta famille il va se mettre en esprit il va appeler dans la sorcierie le sorcier un des sorciers que c'est tout dans la reprise A et puis qui est passé un bon niveau afin que toi tu ne puisses faire que ton dossier ne puisse pas aboutir il va lui dire écoute je vais maintenant aller dans l'entreprise B je vais te dire que peut-être que dans l'entreprise A ou ils savent déposer mon dossier peut-être que là-bas ils ont un problème ou bien il y a des complications ou bien ils sont déjà occupés il y a un effectif accompli la police A ils n'ont pas pris mais quand tu vas aller déposer ton dossier dans l'entreprise B tu vas voir que le même sorcier de ta famille qui te suis là ça sera encore le même qui va aller appeler encore d'autres sorciers de l'entreprise B souvent même là ce qui se passe c'est que comme ils se connaissent entre eux entre eux les sorciers c'est que c'est parce que le sorcier de l'entreprise B dès que tu vas venir même déposer ton dossier dès qu'il te regarde comme ça vers ces yeux là il sait que toi ton étoile brille et que ça va briller automatiquement il s'est dit qu'il doit te combattre même si on lui donne rien c'est mauvais mais il dit au fort il dit au fort même si on lui donne rien il dit lui-même même si le membre de ta famille qui veut pas te voir réussir là la pape lui dit écoute pour son dossier et puis elle te donne quelque chose il m'a dit non 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 c'est que je vais me donner là non non il faut regarder ça il dit moi même je veux le bloquer moi même je veux le bloquer ici il va pas bouger il va pas aller quelque part moi même je veux le bloquer ici il va pas aller quelque part maintenant tu arrives tu veux te donne un dossier qui t'accueille c'est le sorcier de l'entreprise de la même qui t'accueille 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 en souriant ça va oh tu as dit tu dis t'as mis la main de toi que tu vois parce que tu as réussi ici jacques ça sort c'est des vies là qui continue le sorcier aime faire croire aux gens qu'il est avec eux le sorcier aime vraiment faire vous faire croire vous rassurer après vous rassurer il vous rassure que tout le sera bien il va aller bien que si vous faites ici vous serez bien et au moment où vous allez vous serez pas à vous lancer là il va vous laisser tomber il va aimer sa mère vous allez tomber vous allez chuter sorcier sans sorcier si toi tu as des amis qui tout le temps t'encouragent dans le mal et de disant au revoir il n'y a pas le joli il faut foncer alors que toi tu n'as pas l'alien oui j'étais cherché c'est-à-dire que tu as misé les femmes là-bas les filles les filles et les filles quand tu as la flèche à la sainte là tous les sociétés vont se moquer de toi ils vont te dire tu es une méthode tu es une pète tu n'as rien c'est-à-dire qu'elle va chercher les femmes tu n'as rien c'est-à-dire qu'elle va chercher les femmes là tu seras seul après de souffrir maintenant pour pouvoir t'occuper de la fille et de ton futur enfant et ils seront là encore ils seront banqués et toi il ne faut même pas tapoter 6 fois et 1 centime d'euros même pas ils vont te laisser seul de ta souffrance ça c'est une manière de vous faire souffrir mais vous vous ne le savez pas c'est pourquoi méfiez vous des gens qui vous disent de bonnes choses méfiez vous des gens qui vous en croyez toujours dans les mauvaises choses ce sont les gens qui sont là pour créer des problèmes croire aux gens mais vous n'êtes pas au courant vous n'êtes pas au courant tout ce que c'était vous raconté c'est ça des choses qui me sont arrivées c'est pourquoi ils vous racontent comme ça facilement et je vis ça je sais que je les vois je les vois matin me disait soit nous il sait de quoi ils sont de vous parler ouais et même si vous voyons dit ouais c'est qui les dégâts c'est vrai pareil on est sur son dossier ah ah mais tu es fort ouais c'est une manière pour de vous faire souffrir comme ça il n'y a pas encore le concours ah tu avais des amis vous ma chanson vous mettez avec un ami un fou de vous ma chanson toujours quand vous devez vous cotisez pour la nourriture il n'a rien toujours à lui n'a rien mais son nom là c'est c'est devenu générien il a il ne participe jamais non 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 lui ne participe pas il est toujours en train de manger pour les autres il est toujours en train de demander de tenter la merde ça va ça peut arriver de façon normale on peut comprendre c'est la pauvreté c'est ça le problème mais souvent là les sociétés se comportent comme ça pour fatiguer les gens ouais ils se comportent ainsi pour fatiguer les enfants des gens c'est ça j'ai envie de vous parler c'est ça j'ai envie de vous parler qu'est ce que j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous donner des informations sur comment les sociétés fatiguent les gens et puis ils ne savent pas si toi tu es un gars qui fait ça faut commencer à chercher à savoir quel est son état d'âme est-ce que c'est un sociétés ou pas est-ce qu'il le fait réellement même si c'est réellement quelle est la motivation spirituelle qu'est-ce qui se passe ouais c'est ce que les sociétés tu vas voir des gens qui sont autour de toi eux qui ont toujours des problèmes dès que tu commences à avoir un petit sou un peu d'argent net c'est à ce moment là qu'eux n'ont ils ont des problèmes et ils vont pas voir quelqu'un d'autre ils peuvent même voir et ils viennent au moment au moment où tu veux de recevoir ton argent c'est là qu'ils arrivent ah c'était problème c'est comment ah c'est comment ils commencent maintenant à à calculer ton argent de ta poche comment faire le calcul sur ton argent de ta poche et ça c'est normal pour le souci de vous faire souffrir comme ça juste pour que vous ne puissiez pas évoluer si ton combattu spirituellement que ça va pas m'achever physiquement et c'est ça matérialise parce que j'ai envie de te dire ou bien il peut faire quelque chose genre il faut te lancer l'esprit de boisson ou l'esprit d'alcooliste là tu mets ta boire ta boire à boire à boire à boire à boire on ne sait pas où ton argent là ça va où va dans la boisson dans l'alcool alors que tu travailles tu reçois beaucoup d'argent tu n'as jamais pour croire qu'on se met 10 maisons par mois mais toi tu ne sais pas tu peux pas te retenir ton argent ça va dans les maquilles dans les bois des vignes dans les boissons tu ne sais pas faire ça c'est une manière pour les sociétés fatigués comme ça pour prier mais toi je ne prie il faut que tu es sur toi prends les mesures nécessaires pour que tu puisses sortir de ça parce que souvent il faut prendre des décisions et puis il faut mettre ces décisions à l'application pour avoir quelque chose de crône ou bien tu vas voir que j'ai une petite gourcati elle c'était qui en fait de raccler tout en soupe tout est surtout pour l'âge la petite elle est une sorcière elle sait qu'elle est une sorcière ouais mais la petite étoile et la petite étoile et sa manière de te retarder là c'est de te pousser à acheter des choses inutiles et à investir dans les choses qui n'ont pas d'essence dès que tu as un bon projet elle va venir avec un autre projet qui est un mauvais projet pour te tromper pour te détourner de ton bon projet ça dit sa seule présence à côté de toi là ça t'apporte des idées et puis sa désinformation ensuite ça te donne ça t'influence c'est pourquoi dieu dit que la mauvaise compagnie couronne le bonheur vous n'avez pas besoin de lui non si tu as dit ça c'est à cause des sorciers de ceux qui se collent aux gens pour vous le sujet des idées qui n'ont pas du sens là ou même vous ne voulez vous coller à ces jeunes des filles là mais vous ne le savez pas parce qu'elles paraissent tout le temps chaudières tout le temps bien vous penserez que ce soit les meilleurs filles de la planète je vais vous dire à mettre en avant vous qui aimez chez les femmes la plupart du temps mais ces jeunes des filles sont celles là elles aiment bien se faire passer comme les filles les plus honnêtes même elles vont collaborer avec deux sorciers pour que ces sorciers là puissent venir vous dire que ces filles là elles sont n'ont donné des témoignages et ces sorciers là je vais vous dire qu'elles sont bien elles sont comme ça faites grave attention rien qu'on prouve derrière vous rien qu'on prouve dans ce monde les sorciers là ils sont nombreux comme ça ils se connaissent un sorciers d'un tel village connaissent le souci de l'eau sur laquelle ils se rencontrent sur votre tête c'est la guerre c'est la guerre qui va vous qui va vous qui va vous faire souffrir le plus ça c'est un jeu c'est un jeu pour eux si vous regardez un coach ils seront là ils seront là derrière ils seront là devant ils seront là parce qu'ils sont nombreux le jeu n'est pas partout mais les sorciers sont partout partout et mettre la tête si vous voyez l'être mais à comment ça vous va vous méfiez là où il ya un bien encore où il ya un esprit méfiez-vous en même temps il peut avoir la présence des sorciers la présence des sorciers qui est là pour vous s'attaquer ou encore vous fatiguer c'est pourquoi je vous dis avoir beaucoup d'amis aujourd'hui c'est pas une bonne nouvelle ouais faut qu'ils vous disent la vérité alors beaucoup d'amis vraiment joseph il y avait beaucoup de frères il avait clé dedans clé dedans reste que moi mais je vois chaque jour là honnêtement quand je regarde même la situation je me dis est-ce que je vais me marier un jour est-ce que je vais me marier un jour il y a un gars d'aller vous prendre une fille qui est à l'église la fille là elle est un genre les filles de certaines églises qu'on les appelle ma soeur ma soeur ma soeur il va prendre une fille là-bas il pense que les femmes quand même parce que les goûts parce qu'elle a l'église la pluie il pense que comme elle a l'église la pluie elle sait que c'est une bonne personne il n'avait pas cherché à appuyer lui-même pour que Dieu le montre s'il a un filet de sorciers ou pas ou si elle a un problème du genre il va prendre la fille et il le pousse rapidement une bonne nuit après le mariage il revient à la maison et il voit la fille là avec quelqu'un un autre homme mais cet homme là c'est un homme chiant quand il voit cet homme il sait que c'est pas lui-même quand il a vu cette personne tellement il peut il a fui sa propre maison il a fui sa propre demeure il s'est enfui jusqu'aujourd'hui il dit qu'il n'est plus prêt à se marier il n'est plus prêt à se marier parce qu'il a peur de rencontrer une telle personne encore ah il a dit qu'est-ce qu'il a vu il a fui sa propre maison qu'est-ce qu'il a fui il a fui sa propre demeure ça c'est ce que les socios font vous amener à suivre vos propres propriétés vous amenez même abandonner ce qui nous appartient toi même ta propre terre je te fais abandonner cela c'est le mal à pouvoir vous faire souffrir c'est le mal à pouvoir vous faire souffrir voici comment les socios font souffrir les gens et les gens souffrent les gens souffrent partout dans le monde vous allez tirer la conclusion pour dire que c'est maintenant vous avez dit que au moins je ne connais pas les socios ils ne savent pas s'ils existent et tout ça vous avez monté la méthode la plus moderne que les socios utilisent pour faire souffrir même qu'ils font souffrir les gens aujourd'hui cette histoire de virus là d'où ça vient ça arrange qui qui ça arrange le plus vous allez tirer la conclusion pour dire que ce sont les méchants que ça arrange puisque le virus ça ne fait pas de bien aux gens ça tue les gens non est-ce que c'est vrai mais c'est ce que les gens disent ce qu'on peut voir c'est que les gens sont confinés les gens sont à la maison ils s'ennuillent ils mangent ils grossissent ils se regardent en eux ça n'a même plus quoi à quoi se dire puisqu'ils ont déjà utilisé tout l'amour possible pour causer ça c'est le diable qu'ils devraient maintenir dans une prison une prison physique mais qui ressemble à une chose dorée une prison dorée comme c'est chez vous là vous êtes habitués à chez vous non ? donc si vous restez chez vous vous allez dire que c'est une bonne prison mais le problème là c'est que l'homme est multidimensionnel il faut qu'il soit épanoui il doit sortir il doit bouger il doit manger différentes choses il ne doit pas manger la même chose à chaque fois sinon il va se sentir en prison il va se sentir mal à l'aise à un moment donné ouais alors que le rôle du diable ici c'est de vous rendre mal à l'aise de vous faire sentir mal à l'aise c'est pourquoi il va faire quoi ? il va toucher ses sorciers scientifiques parce que le docteur est sorciers ils vont commencer à faire de grands n'importe quoi un complot un complot d'ordre mondial s'il ne faut pas de complot pour créer des guerres vous faites un complot comme ça pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes mais quand vous vous êtes là à faire de crer de vous tremper sur vous à la maison il y avait froid même il faut pas il va mourir là il faut pas il va mourir eh dégâts de virer ce monde il y a ça voilà il faut prier dis c'est le Christ protège moi oh Dieu protège moi toi seul peux me guérir toi seul peux me sauver toi seul peux m'épargner moi et ma famille et toutes ces choses ce que tu dis c'est ce que ça arrive ce que tu dis c'est ce que ça arrive ce que tu dis c'est ce que ça arrive ce que tu dis c'est ce que ça arrive ouais parce qu'il y a des gens qui parlent qui parlent contre toi qui prononcent des mauvaises paroles contre toi ils mettent des mauvaises paroles dans les histoires des hommes du russe et ils parlent ça dans le monde hey c'est une manœuvre peut-être de vous faire souffrir est-ce que vous ne souffrez pas ? vous allez vous allez dans un commercial vous mettez des cachets vous allez passer vous faites comme ça vous faites ceci vous allez jacquer vos mains jusqu'à vous vous avez dit ouais ma mère est fatiguée aujourd'hui là vous avez une manière pour le Dieu de vous faire souffrir parce que vous vous maintenez dans une prison et la manière pour eux de faire souffrir les gens c'est le fait de vous vous maintenir dans la prison de la sorcellerie qu'est-ce qui se passe dans la prison de la sorcellerie ? c'est ce que je vais vous dire maintenant dans la partie 3 après cette vidéo abonnez-vous si cette vidéo vous a aidé laissez les gens et dites-moi ce que vous en pensez et sur le peuple la prochaine vidéo et ça y est délivre ton peuple parce que ton peuple souffre beaucoup waouh c'était extraordinaire merci et franceur d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir un lien sur la bonne histoire de la chaîne à la description se trouve un lien où vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci et franceur pour tout que Dieu vienne et vous avez prévu la prochaine vidéo c'est parti